Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui le baromètre des enchères de vin d'Ideal Wine pour l'année 2022, qui s'intitule cette année « De l'or dans la vigne ». Le choix de ce titre n'est pas complètement anodin, parce que dans un contexte vraiment chaotique, le vin a vraiment rempli son rôle de valeur refuge l'année dernière. C'est ce que nous avons analysé avec toute l'équipe d'Ideal Wine et que je suis heureuse de vous présenter, parce que ce document est destiné à vous guider dans vos choix de cave, vos choix d'achat, éventuellement vos choix de reventes, et puis aussi l'objectif c'est de vous faire découvrir de nouvelles pépites peut-être pour votre cave. L'année 2021 a été une année de record, si on regarde les principaux chiffres, avec 48 ventes qui se sont déroulées sur la plateforme d'Ideal Wine l'année dernière, contre 41 l'année précédente, toujours 3 à 4 ventes par mois, avec 190 614 flacons vendus, ce qui représente une progression d'un peu plus de 7% des volumes. 27,4 millions d'euros d'adjudications au total, ce qui constitue une hausse de 17% par rapport à l'année précédente. Donc on mesure déjà là un effet prix qui se joue, et une valeur qui a très nettement augmenté sur les 5 dernières années. Avec l'année dernière, donc sur la plateforme, 60 pays acheteurs. Ce qu'on a noté c'est toujours un socle extrêmement solide et résilient d'acheteurs français, puisqu'ils représentent 49% de la valeur adjugée, 29% d'acheteurs européens, 18% d'acheteurs asiatiques, et 4% d'acheteurs des autres pays. Donc on est clairement dans un marché de vin mature, 62% des vins ont plus de 10 ans, un marché de vin rouge essentiellement, puisque trois quarts des vins en sont, et un marché de vin français à 95% en termes de volume. On a au sein des ventes qui se déroulent sur Ideal Wine, des ventes qui sont un petit peu particulières, qui sont des collections privées, qui sont consacrées à 100% à la cave d'un même amateur. Donc on en a eu 9 l'année dernière, contre 6 l'année précédente, auxquelles viennent s'ajouter également des catalogues privés, toujours une même cave, au sein, pour le coup, de ces ventes plus généralistes. Donc au total, un peu plus de 3 millions d'euros de vente pour collections privées, plus catalogues privés. Ce qui fait d'Ideal Wine, ce qui conforte la place d'ailleurs d'Ideal Wine en tant que leader mondial des ventes aux enchères de vin en ligne, Ideal Wine, au travers de sa filiale International Wine Auction, est la première maison de vente aux enchères en France. Et ça, c'est le Conseil des ventes qui le dit, puisque en 2020, Ideal Wine avait réalisé 42% des adjudications, le rapport 2021 n'est pas encore sorti, mais il devrait venir conforter cette place d'Ideal Wine. Donc pour résumer en quelques chiffres les ventes d'Ideal Wine, le vin le plus cher, la bouteille la plus chère, elle est ici, c'est un musigny du domaine Leroy, dans le millésime 2006, qui a été adjugé 28 244 euros. Pour vous donner une indication de la hausse de prix l'année précédente, c'était également un musigny de la même maison Leroy qui avait été adjugé dans le millésime 2001 pour la somme de 17 499 euros, ce qui établit une progression de 61% de la valeur de ce musigny sur deux années qui sont qualitativement relativement comparables. En termes de flacon le plus cher, c'est un échézo 2006 du domaine biseau, qui était en double magnum, qui a atteint 41 752 euros. Donc ce flacon, il cumule un petit peu tout des grandes tendances, c'est un vin de Bourgogne, c'est un vin de la Côte de Nuit et c'est un vin nature. Le prix moyen du flacon s'est établi à 139 euros pour l'équivalent 75 centilitres de bouteille, ce qui marque une progression de 9% par rapport à l'année dernière. Donc on tient là des éléments de valorisation du prix des vins dans les ventes aux enchères. Alors quels ont été les faits marquants pour l'année 2021 ? Le contexte sanitaire, on ne va pas trop revenir dessus, mais entre confinement et période de couvre-feu, une des conséquences sur le marché de la vente en ligne de vins, ça a été la très forte hausse de la proportion d'acheteurs. Ils sont passés de 31 à 46%. Ensuite, on a eu autre fait majeur, la suspension des taxes Trump à l'entrée des vins et spiritueux aux États-Unis, qui établissait une taxe ad valorem de 25% sur les vins. Donc sa suspension, décidée en juin, a entraîné un très fort rebond à l'export de 50% pour le secteur des vins et spiritueux. Alors on a eu aussi un fait beaucoup plus triste, qui était le climat, un climat très capricieux. Malheureusement, les épisodes récents montrent que ça n'est pas une exception dans le paysage viticole, mais ça a entraîné une baisse, une chute de la récolte 2021 de près d'un tiers, de 30% à 33 millions d'hectolitres. On l'a entreaperçue, une envolée des prix en fin d'année. Les prix ont augmenté régulièrement tout au long de l'année. Et en fin d'année, la demande s'est concentrée sur quelques signatures qui ont littéralement vu leurs prix flamber. Détentation prohibitionniste. On a commencé à rédiger ce baromètre en pleine période de dry January. Donc c'est vrai que d'année en année, ces campagnes ont de plus en plus d'impact. Les chefs se mettent à proposer des vins sans alcool, ou des boissons plutôt sans alcool, pour accompagner leur grand plat. C'est un sujet. Et enfin, autre fait très marquant, c'est celui du développement du secteur des spiritueux sur les enchères d'Ideal Wine, avec notamment le succès de la plateforme de Fine Spirits Auction. Un fait qui, lui, ne date pas de 2021, c'est la progression du bio. D'une manière générale, dans le monde, c'est un marché qui a progressé de 9%, avec des surfaces qui ne représentaient en 2018 que 1,5% du total des terres. En France, ce marché a progressé un petit peu plus rapidement, de plus 10,4%, avec un marché du vin qui, lui, a progressé encore un peu plus vite, de 13%. Les exploitations et les surfaces en bio, donc 9,5% pour les produits bio en général, et 17% des vignes qui sont aujourd'hui en bio. Donc, c'est un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Alors, sur Ideal Wine, les ventes aux enchères concernent, pour un quart d'entre elles, des vins bio. Ça peut sembler peu, mais ce qu'il faut bien se rappeler, c'est qu'on vend essentiellement à 62% de vins qui ont plus de 10 ans, et les propriétés, pour une bonne part d'entre elles, ont entamé une conversion, une démarche, plus récemment. Ce quart des ventes aux enchères doit être apporté aux plus de 40% de vins qui sont vendus sur Ideal Wine en achat direct, et qui sont issus de la viticulture bio, biodynamique ou nature. Au sommet de ce palmarès bio, on a la Bourgogne, aussi qu'il s'agisse de ce Musigny du domaine Leroy ou pour les vins nature de l'échéseau du domaine Biseau. La Bourgogne est très présente dans les palmarès bio, mais est-ce que c'est parce que la Bourgogne est très présente dans les vins les plus chers, ou sachant que la Bourgogne est aussi une région qui, pour ses domaines les plus prestigieux, est engagée dans cette conversion bio ? Toujours est-il que si on prend le segment des vins exclusivement nature, qui lui est encore un sous-segment de ses vins bio, vous avez dans le top 20 seulement deux vins de Bourgogne, alors que sur les vins bio, biodynamiques, vous en avez 14 vins de Bourgogne qui sont présents dans le top 20. Les vins nature font en revanche la part belle au Jura à la Loire, puisque sur le top 20 des adjudications de vins nature, vous avez six domaines du Jura et six domaines de la Loire qui sont représentés. Alors, quelle répartition par région ? Si on se place sur l'ensemble des vignobles français et étrangers, quels sont les constats ? Le premier, c'est que le match Bordeaux-Bourgogne n'est pas complètement plié, en dépit d'une focalisation de la demande très très forte sur la région de la Bourgogne. Bordeaux représente encore la première région en volume, et d'ailleurs c'est une région qui a très fortement progressé en volume, le nombre de bouteilles vendues a progressé de 23%, et Bordeaux représente encore 40,5% de ce qui s'échange sur la plateforme d'enchères. En revanche, la Bourgogne, qui elle a vu ses volumes baisser de 7,7%, représente en volume seulement 22% des échanges, mais la valeur, en revanche, place la Bourgogne en numéro 1 des régions adjugées sur Ideal Wine, avec 38% de la valeur échangée. Le Rhône reste sur le podium, c'est la troisième région la plus présente, ce qui fait de ces trois régions historiquement les plus échangées sur la plateforme d'enchères d'Ideal Wine un total de 84% en valeur et 74% en volume. Donc en fait, on mesure là toutes les opportunités intéressantes à aller rechercher dans les autres régions. C'est ça qu'on va aller étudier maintenant. La Champagne, quant à elle, valorise la rareté avec un prix moyen qui s'établit à 182 euros pour les bouteilles de Champagne échangées. C'est la deuxième région la plus élevée en valeur derrière la Bourgogne à 242 euros la bouteille. Donc un marché de rareté. La Loire, quant à elle, demeure attractive puisqu'elle a représenté 16% des volumes et 13% de la valeur échangée et 13% des volumes. Donc il y a un effet prix qui reste intéressant à 71 euros la bouteille par rapport aux précédentes régions. C'est un prix qui peut être considéré comme attractif. Et dernier point important à noter, c'est la progression en volume des vins étrangers puisqu'ils représentent 5,4% aujourd'hui des volumes de vins vendus sur la plateforme d'Ideal Wine. Alors si on prend maintenant le top 5 des propriétés qui ont été échangées l'année dernière, qui ont eu le volume le plus important d'adjudications sur Ideal Wine, en numéro 1, on retrouve sans surprise le domaine de la Romanée Conti qui avec seulement 413 bouteilles a enregistré un million et demi d'adjudications sur Ideal Wine. Ce qui change en revanche, c'est l'apparition des vins d'Emmanuel Reynaud et de Château Rayas notamment, mais aussi tous ces satellites qui se positionnent désormais en deuxième place de ce palmarès avec le volume le plus important de flacons échangés, 3 277 flacons échangés l'année dernière. Petrus a vu sa position diminuer un petit peu avec un volume qui a diminué lui de 16% et une valeur qui elle n'a diminué que de 3%. Il y a eu un effet pris également sur Petrus. Les domaines Coche-du-Riz et Château-Mouton-Rothschild eux ont conservé leur position. Alors si on va un petit peu plus loin dans le top 50 des propriétés, on verra que vous avez 10... On a le même nombre en fait de propriétés entre Bordeaux et la Bourgogne, 19 propriétés de Bordeaux, 19 propriétés de Bourgogne. Ensuite on a 6 propriétés de la vallée du Rhône, 2 maisons de Champagne, une propriété de la Loire et le Clorougeard et une propriété du Languedoc, la Grange des Pères. On reviendra dessus. Quand on prend le palmarès des lots et des flacons les plus chers, là on va pouvoir mesurer à quel point la Bourgogne trône en majesté avec 40 places des 50 lots les plus chers et 49 places des flacons les plus chers. Ça c'est une position qui s'est très très nettement renforcée par rapport à 2021. Pour autant, peut-on considérer qu'elle est indétrônable ? Elle occupe la DRC, enfin je veux dire, on parle du domaine de la Romaine et Conti qui se positionne avec le lot le plus cher, une caisse de Romaine et Conti de 2017. Elle occupe la moitié des places du top 50 en termes de lot et 28 places du top bouteille. Mais ça n'est quand même pas elle dans le top bouteille qui se positionne en première place puisque comme on l'a dit, c'est le Musigny du domaine Leroy. Bordeaux pour autant n'est pas complètement absent de ces palmarès. Elle occupe encore 10 places du top lot si elle a tout de même disparu du top bouteille. Et ça c'est grâce aux caisses panachées de grands vins et je pense notamment à la caisse Carredas des grands vins, des grands crus classés du millésime 2000 qui a été adjugé pour un peu plus de 27 000 euros l'année dernière. On a beaucoup parlé de Bordeaux et de la Bourgogne et de ce match. Vous pourrez d'ailleurs retrouver dans le baromètre en détail les propriétés qui ont vraiment fait la une des ventes aux enchères et vous retrouverez une de nos spécificités, une vraie exclusivité du baromètre Idéaloigne. C'est pour chaque région, les signatures à suivre, c'est-à-dire celles qui ont vraiment enregistré dans les ventes aux enchères des niveaux d'adjudication qui sont atypiques par rapport à la mise à prix et qui nous ont fait nous dire que vous, amateurs pointus, vous aviez repéré ces domaines avant le grand cercle des amateurs et donc c'est vous qui nous montrez la voie. Et donc justement pour quitter un petit peu ces deux régions principales, on va se diriger vers la vallée d'Ironne qui l'année dernière a très nettement fait l'éloge des grands vins de garde parce que si elle a vu ses volumes diminuer d'environ 12%, sa valeur elle a un peu augmenté et aujourd'hui elle se positionne, elle représente 12% du marché des enchères de vins tant en volume qu'en valeur. Le prix moyen de la bouteille qui s'établit à 137 euros représente après la Bourgogne et la Champagne le troisième niveau moyen le plus élevé avec, on l'a dit, le château Rayas qui se positionne vraiment au sommet de ce palmarès. Alors ça c'est la star du sud de la vallée du Rhône. Au nord, les vins de Jean-Louis Chave conservent une position extrêmement forte notamment avec l'AQV Catlin qui dans le millésime 2000 a été adjugé plus de 5400 euros l'année dernière. On a des millésimes de garde qui sont plébiscités parce que si on prend le top 20 des enchères de la vallée du Rhône, 100% des vins sont issus de millésimes de 2010 ou plus anciens. En Champagne, on a noté l'année dernière un retour en force des grandes maisons. Alors on l'a évoqué, un très fort rebond des ventes d'une manière générale sur le marché de la Champagne puisqu'en 2021, les ventes ont retrouvé leur niveau de 2019 après un très net reflux en 2020. Pour ce qui est des ventes aux enchères, les volumes ont plutôt diminué mais la valeur, elle, elle s'est appréciée et ce qui donne en fait un prix moyen à 182 euros, donc deuxième prix moyen le plus élevé, en hausse d'environ 9% par rapport à l'année dernière. La maison Solos, qui n'est pas une grande maison, qui est plutôt un Champagne de producteurs, s'établit en numéro 1 avec plus de 200 000 euros d'adjudication, ce qui est une véritable performance pour une maison aussi confidentielle. Don Pérignon, aujourd'hui, s'établit en deuxième position et la maison Krug, elle, a progressé et s'établit aujourd'hui en troisième position avec seulement 205 flacons adjugés, notamment le fameux Clos du Ménil 1979. On note la très belle position des Champagnes blancs de blancs et des Rosés qui occupent donc à accumuler 12 places du top 20 des bouteilles. Donc ce qui établit, alors on l'a dit, le retour des grandes maisons, 14 places sur 20 des propriétés les plus échangées dans les ventes aux enchères d'Ideal Wine. La Loire constitue un Eldorado pour les grands vins blancs, même si on y trouve toutes les couleurs de vin, rouge, blanc, blanc, moelleux, licoreux et même des effervescents. C'est donc la quatrième région aujourd'hui en volume, mais la cinquième en valeur. Et pourtant, elle a progressé à la fois en valeur, mais plus encore en volume, ce qui crée quand même une forme d'attractivité, ce qui maintient une attractivité forte avec un prix moyen de la bouteille qui lui a légèrement diminué l'année dernière pour s'établir à 72 euros. Avec au sommet toujours le Clos Rougard, ça, ça n'a pas changé. D'Agno avec notamment des très très grandes raretés comme la cuvée du Maudit 1990 qui est un petit flacon de 50 centilitres qui s'est adjugé près de 1800 euros la bouteille. Et le phénomène de l'année, c'est Bernadot en Anjou, un producteur qui a vu ses volumes bondir de plus de 70% sur l'ensemble de l'année. Il nous a confié des vins extrêmement rares et notamment des doubles magnums de sa cuvée Les Nourrissons dont le millésime 2019 a été adjugé plus de 2500 euros la bouteille. On a des grandes raretés, comme ce Jardin Esmeraldin avec sa cuvée Genèse qui a été adjugé plus de 1500 euros l'année dernière. Et les vins d'Auvergne, et ça c'est une percée qui mérite vraiment d'être absolument soulignée parce que dans le top 20 des vins les plus chers de l'année dernière de la Vallée de la Loire, vous avez quatre représentants de vins d'Auvergne. C'est un vignoble absolument passionnant avec énormément de nouveautés et des vignerons comme Pierre Boger, Aurélien Lefort, ses disciples mytho-inoués ou encore le domaine de l'arbre blanc qui ont enregistré de très belles adjudications. On vous en donnera beaucoup plus de détails en lisant ce baromètre. Dans les autres régions, ce qu'il faut retenir, c'est que le Languedoc, on a enregistré une très forte progression de la valeur des vins adjugés en Languedoc. C'est lié à une actualité extrêmement triste puisque c'est la disparition du créateur du domaine de la Grange des Pères au cours du printemps de 2021 qui a suscité un bond dans les ventes de vins de ce domaine avec des adjudications très élevées, notamment sur le premier millésime qui a été produit dans ce domaine, le millésime 1992, vendu plus de 8 500 euros la bouteille. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que le Languedoc reste une région extrêmement attractive puisque si on exclut les vins de la Grange des Pères qui représentent 60% de la valeur adjugée pour les vins du Languedoc, si on exclut ces vins, le prix moyen de la bouteille de vins du Languedoc adjugé et de 46 euros avec beaucoup de domaines absolument passionnants à découvrir. En Alsace, alors l'Alsace c'est vraiment le secret bien gardé des ventes aux enchères parce que malgré les spécificités extraordinaires de ces grands vins de méditation que sont les vins d'Alsace, malgré le fait que l'Alsace soit une terre pionnière en matière de biodynamie, l'Alsace n'a représenté que 1% des volumes échangés l'année dernière et même 0,5% de la valeur échangée aux enchères. Alors c'est très lié aussi au sourcing. On a notamment une star d'Alsace dans les grands domaines que sont Tidumbrech, Trimbar, Dice. On a notamment un vin qui est le Clos-Saint-Une, le Riesling Clos-Saint-Une de la maison Trimbar qui dans le millésime 1975 a atteint plus de 870 euros la bouteille. Mais c'est une région qui maintient quand même une forte attractivité en termes de prix avec un prix moyen à 48 euros la bouteille. Le Jura, alors on a noté un intérêt qui s'élargit pour cette région parce que les volumes ont nettement progressé de plus de 20% l'année dernière. Mais la valeur, le prix moyen, lui, a légèrement diminué. Donc c'est le signe que c'est une région qui attire de plus en plus et pas uniquement sur les vins les plus chers. Alors on a toujours un trio de têtes qui est constitué des vins des domaines Overnois, Ganva et le domaine des Miroirs. C'est d'ailleurs le domaine des Miroirs qui a enregistré la plus forte adjudication l'année dernière. Mais l'intérêt vraiment s'élargit à d'autres signatures qui sont plus abordables. Le Beaujolais, lui, reste une mine de bonnes affaires avec un prix moyen de la bouteille qui s'établit toujours autour de 35 euros. Et c'est pourtant une terre passionnante avec des vignerons qui travaillent de façon naturelle. C'est un des vignobles pionniers des vins nature. Donc on a aussi beaucoup de domaines à découvrir dans cette région. En Provence, c'est vraiment la terre des grands vins de garde. Et c'est mené par le domaine de Trévalon, qui est pionnier dans ce domaine. Alors encore une grande figure qui nous a quittés ces derniers mois et qui reste le vin le plus recherché de Provence. Un petit point sur les vents étrangers avec l'Italie, qui reste le vignoble le plus vendu, le plus présent dans les ventes aux enchères d'Ideal Wine, avec 42% des volumes échangés. On a la Toscane et le Piémont, qui sont les deux vignobles les plus représentés. Le Piémont, lui, se distingue avec notamment des barreaux l'eau pour les plus classiques d'entre eux, la version plus traditionnelle d'entre eux, qui se sont distingués dans les ventes aux enchères. Dans les autres pays, Vega-Sicilia fait partie des domaines qui proposent les enchères les plus nourries en termes de présence sur Ideal Wine. Notons aussi aux Etats-Unis le vin de Screaming Eagle, qui reste le vin le plus cher. On a seulement une dizaine de bouteilles qui ont été échangées l'année dernière, mais on est dans des niveaux de prix extrêmement élevés. Et en Allemagne, on a de grands producteurs de Riesling, comme Keller avec sa cuvée G-Max ou Egon Müller, qui également ont fait rêver les amateurs l'année dernière. Au Liban, le château Musard a été très présent sur le site, ça mérite d'être souligné, parce que c'est suffisamment rare pour qu'on puisse le signaler. Et on a eu également de très beaux tocailles anciens qui se sont placés en top de nos enchères l'année dernière. Pour finir, un petit point sur les spiritueux. Ce qu'il faut savoir, c'est que le lancement de la plateforme Fine Spirits Auction a entraîné une très forte diminution du nombre de bouteilles qui ont été adjugées sur Ideal Wine l'année dernière. Pour autant, des amateurs qui n'avaient que quelques bouteilles de spiritueux aux côtés d'une grande cave de vin ont souhaité les vendre au travers d'Ideal Wine. Donc on a un petit peu moins de 600 bouteilles qui ont été adjugées sur Ideal Wine. Et l'essentiel des volumes se sont reportés sur Fine Spirits Auction, qui a donc enregistré six ventes l'année dernière, avec un petit peu moins de 2900 flacons adjugés pour 1,6 millions d'euros de total d'adjudication. Avec encore une fois un très fort intérêt, puisque 40 pays acheteurs se sont réunis sur Ideal Wine, sur Fine Spirits Auction, pardon, pour ces enchères. Avec une très forte présence des whisky, alors que ce soit les whisky produits traditionnellement en Écosse ou les rares whisky japonais, avec un whisky de Karuizawa de 29 ans, qui a été adjugé pour 17 936 euros. Alors les perspectives pour ce marché, l'année 2022 a démarré sur les chapeaux de roue, avec une très forte tension toujours sur les prix, ce qui pose évidemment la question de la fixation du prix à la sortie du domaine. Les prix doivent-ils augmenter, se caler sur le marché secondaire ? Quid du système des allocations ? Est-ce que c'est le meilleur système pour vendre ces vins ? Est-ce qu'il faut les vendre plutôt à des particuliers, plutôt à des professionnels ? Que faut-il faire de ces nouveaux modes de vente, de la digitalisation et des NFT qui arrivent également sur le marché du vin ? Je vous invite pour tout ça à lire jusqu'à la dernière ligne ce baromètre d'Ideal Wine. Nous y apportons quelques clés de réflexion, mais surtout, parce que c'est vraiment l'essence de ce baromètre, c'est vraiment de vous fournir des clés pour élargir vos connaissances, votre cercle de domaines à découvrir. Et à la clé de ça, je vous souhaite surtout de très belles découvertes et de très belles dégustations tout au long de cette année. Merci de votre attention.